Les guerres servent aux riches à aller piller les richesses chez les voisins et à éviter les révolutions. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Première guerre mondiale, c'est une guerre de classe. Première guerre mondiale, 14-18, c'est une guerre de classe, où les bourgeois envoient les jeunes révolutionnaires qui voulaient l'impôt sur le revenu. C'était le début du communisme, c'était le début des idées socialistes, et c'était le début de recherche d'émancipation par la jeunesse. Les vieux bourgeois ont envoyé les jeunes français et allemands s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, des millions, des millions de morts. Pour l'instant, nous n'avons pas le moyen d'empêcher les dominants de nous jeter dans la guerre. Dans une constitution d'origine citoyenne, nous dirions pas de guerre sans référendum. Et vous pouvez l'écrire comme ça, il n'y a pas besoin d'écrire en termes juridiques. Vous pouvez l'écrire, pas de guerre sans référendum. Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire, et pas à l'arrière, au front, là où on meurt. Un, pas de guerre sans référendum. Donc tu votes oui, tu votes non. Si tu as voté oui, il faut que tu ailles la faire. Tu ne peux pas te planquer, tu ne peux pas payer un remplaçant, tu ne peux pas dire que c'est des militaires de métier. Non, non, c'est toi qui vas la faire. Ça, on peut l'écrire dans la constitution. Vous allez voir qu'il y aura moins de guerre. Cette guerre, en fait, c'est la deux dimensions. D'abord, c'est une guerre pour savoir quelle grande puissance va dominer le monde, va contrôler les richesses du monde. Et on a d'un côté les empires allemands et austro-hongrois, de l'autre côté la Grande-Bretagne, la France, la Russie. Et en fait, c'est une guerre, oui, pour savoir quelle grande puissance va contrôler les richesses du monde, contrôler les colonies, les matières premières. Et la deuxième dimension, c'est que c'est une guerre de classe, en fait. Les élites de cette époque, l'aristocratie, la grande bourgeoisie industrielle et financière, ont une très grande crainte par rapport à la montée du mouvement ouvrier, la revendication de la démocratie, du suffrage universel. Elles veulent absolument garder leur pouvoir, leurs privilèges. Et donc, c'est une guerre, justement, pour maintenir ce pouvoir et ses privilèges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada